Citoyens TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora Au sommaire ce 11 mars 2016 CPI, Maître Altit, explique le droit Et pour finir, actualité en France Maître Altit, de la défense du président Laurent Gbagbo, explique le droit Donc si je comprends bien, l'accusation veut utiliser une vidéo, un document qui ne figure pas sur la liste de preuves Sur sa liste de preuves, donc on est bien d'accord Monsieur le Président, Madame, Monsieur La position de la défense est simple Le procureur ne peut pas utiliser cette vidéo Pourquoi ? Parce qu'il ne peut utiliser d'éléments Que ceux qui sont portés sur sa liste de preuves Premièrement Si un document n'est pas porté sur cette liste de preuves Il doit au préalable demander son ajout Au préalable, avant Avant d'essayer de mettre la chambre et les parties devant le fait accompli Il doit au préalable demander son ajout sur la liste de preuves Et il ne peut pas le faire en audience C'est la lettre et l'esprit De la décision qui avait été adoptée par votre chambre sur la conduite des débats Pourquoi ? Parce que le débat doit être contradictoire Ça veut dire que la défense doit pouvoir se préparer Elle doit pouvoir analyser les documents Elle doit pouvoir les vérifier Elle doit pouvoir penser à la manière de les utiliser Elle doit donc être informée avant Sinon elle est mise devant le fait accompli Il ne peut pas y avoir de débat contradictoire C'est une violence Qui est faite à la défense Et pourquoi cela ? Parce que la charge de la preuve incombe à l'accusation C'est donc à l'accusation de préparer son cas De le présenter de manière à ce qu'il puisse y avoir un véritable débat Nous sommes dans un cas typique Pour une raison ou pour une autre Il ne peut pas y avoir de débat Donc Nous objectons à l'utilisation de cette vidéo Je souligne d'ailleurs monsieur le président, madame, monsieur Que l'accusation ne demande même pas L'utilisation de cette vidéo Au début de l'interrogatoire du témoin Mais en plein interrogatoire Quasiment à la fin de l'interrogatoire du témoin Ce qui est encore plus Impossible Et plus difficile A gérer pour la défense Alors, ça nous pose un problème Plus exactement Le président, vous voulez parler du procureur Qui n'a pas demandé à l'utiliser Parce qu'au compte rendu en anglais Il est écrit que c'est la défense qui n'a pas demandé C'est une erreur de l'interprète de cabine anglaise D'accord Alors, c'est le La deuxième chose qui est importante pour nous C'est l'utilisation Et c'est une bonne occasion pour en parler D'un certain nombre de documents Qui se révèlent incriminants Mais qui ont été utilisés ou présentés par l'accusation Sous la règle 77 Ou autre On a un problème avec ça Pourquoi ? Parce que le procureur a eu presque 5 ans Pour enquêter Et pour préparer son cas C'est beaucoup Et donc il doit savoir Si un élément est à charge ou pas C'est impossible Qu'il ne le sache pas Après 5 ans C'est pour ça que ça nous pose un problème Parce qu'il le sait Vous comprenez ? Donc c'est la manière dont on utilise ici les règles Ou plus exactement Dont on les détourne Qui nous pose un problème Alors comment régler l'affaire ? Le problème ici Troisième problème C'est que le procureur avait Mis cette vidéo Et je crois d'autres éléments Sur la liste Des documents qu'il Pouvait utiliser Ou qu'il Comptait peut-être utiliser N'est-ce pas ? Et nous avions Me semble-t-il Répondu Ou plutôt Souligné Nous avions envoyé un e-mail A la chambre Pour souligner Que la question se poserait Alors N'est-ce pas le bon moment De décider Une fois pour toutes Que le procureur Ne peut Utiliser Comme élément Lors d'un interrogatoire Que ceux Qui sont portés Sur sa liste de preuves Au moment Où il fait cette demande Ou au moment Plutôt Où il envoie Aux équipes de défense La liste des éléments Qu'il compte utiliser Lors de l'interrogatoire Parce que sinon On va se retrouver Toujours dans le même cas de figure Donc il nous semble Qu'une décision Sur ce point Serait utile C'est à cette condition Qu'il pourra y avoir Un véritable débat Que l'interrogatoire Pourrait être mené Sans heure Par conséquent Le contracte interrogatoire Aussi Et c'est à cette condition Parmi d'autres Que la procédure Pourra se dérouler De façon harmonieuse Je l'ai dit Je le précise Au cas où il y aurait eu Un doute Il est pour nous impossible Que le procureur Dépose des demandes d'ajout Sur sa liste de preuves En cours d'audience Enfin en cours d'interrogatoire Et même au début de l'interrogatoire Parce que Que l'on prenne cette affaire Comme l'on veut De la manière que l'on veut Quel que soit l'angle de vue Il s'agit Au final De placer les juges Devant le fait accompli Et c'est pas possible En plus ça ralentit la procédure Parce que ça oblige La défense A intervenir Peut-être demander Une suspension d'audience A chaque fois Enfin On n'en sort pas Alors Puisque nous en parlons Et pour essayer D'accélérer Enfin D'avoir une vision complète Des problèmes Qui peuvent se poser Dans un tel cas de figure Je note Que le procureur En réponse A notre email Dont je parlais tout à l'heure Notre email Datait Du 4 mars 2016 Et le procureur A répondu Le même jour Si je ne me trompe pas En réponse A notre email Il indiquait Avoir mis Sur sa liste D'éléments Qu'il pourrait utiliser Lors de l'interrogatoire De ce témoin Des éléments Qu'il savait déjà Ne pas vouloir utiliser Alors C'est un peu Difficile à comprendre Mais il doit y avoir une raison Une telle pratique De notre point de vue Ne peut pas être autorisée Par votre chambre Si la porte était laissée ouverte A un tel procédé Si la porte était laissée ouverte A un tel procédé Cela permettrait au procureur De potentiellement Noyer la défense Noyer la défense Sous une quantité Énorme De documents Affectant la capacité De la défense A se préparer Dans de bonnes conditions Il nous semble Important Que le procureur Ne porte sur sa liste Que les éléments Les documents Qu'il compte vraiment utiliser En définitive Monsieur le président Madame monsieur Il s'agit Pensons-nous De faire respecter Strictement La décision Sur la conduite Des débats Afin Que la défense Puisse se préparer Que sa capacité A se préparer Sa marge de manœuvre Si vous voulez Ne soit pas atteinte Plus précisément Nous demandons à la chambre Que le procureur Ne mette sur sa liste Des documents Sur sa liste Des documents Qu'il compte utiliser Lors de l'interrogatoire D'un témoin Que ceux Figurant déjà Sur sa liste De preuves Ça c'est un premièrement Deuxièmement Que toute demande D'ajout D'un élément De preuve Sur sa liste De preuves Soit déposée Suffisamment D'avance Dans le respect Des procédures Prévues à cet effet Afin de permettre A la défense De se préparer Dans de bonnes conditions Troisièmement Que le procureur N'inclue Dans sa liste De documents En vue L'interrogatoire D'un témoin Que ceux Qu'il sait Devoir Ou pouvoir Être utilisé Et pour finir Actualité en France Les députés français Veulent Plus d'immigration Adopté en catimini Le 8 mars Dernier La réforme Du droit Du sol Facilite encore L'accès A la naturalisation NKM 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 En faveur En faveur D'un élargissement Du droit Du sol Carte de séjour Allongée Exigence revue A la baisse Bienvenue à la grande braderie De la nationalité française L'union européenne est assaillie par les immigrés clandestins Droit du sol Et regroupement familial Les étrangers majeurs en France Depuis leurs 6 ans Ayant suivi la scolarité obligatoire Pourront être naturalisés S'ils ont un frère ou une soeur français Y compris si ce dernier a également été l'objet d'une naturalisation Les cartes de séjour sont également revues et corrigées Jusqu'ici renouvelables chaque année Pendant 5 ans Jusqu'à l'obtention d'un titre de résident pour 10 ans Les cartes de séjour seront désormais pluriannuelles Pour 4 ans en général Il s'agira d'un titre de séjour consolidé Pour, selon l'argument avancé Faciliter les démarches et fluidifier l'administration La générosité va encore plus loin Puisqu'un étranger malade pourra être régularisé Pour bénéficier du système social Si l'on considère que son pays d'origine N'offre pas un traitement satisfaisant Pour soigner sa pathologie Enfin, le traitement des immigrés clandestins Et donc illégaux sera amélioré La possible rétention actuelle de 5 jours sera réduite à 48 heures Un coup de rabot qui permettra de rendre quasi impossible Toute reconduite à la frontière Trop longue à organiser dans un laps de temps si court Une entorse est toutefois prévue Si le juge des libertés Généralement convaincu par les bienfaits de l'immigration L'exige Un prolongement pourra être envisagé En revanche Il sera définitivement interdit De retenir une famille dès lors qu'il y a des enfants En chantier depuis deux ans Cette loi passée en catimini Place la France dans une position Encore plus vulnérable qu'elle ne l'était Citoyens TV La chaîne de l'Afrique digne Et de sa diaspora Finissie Finissie Finissie